Bienvenue à tous à ce premier 6 à 8 des nouveaux résidents de Saint-Constant. Aujourd'hui, 1er février 2018. Cette soirée, je voulais un rendez-vous amical pour vous permettre de connaître vos conseillers de quartier, de connaître les gestionnaires de la ville, de pouvoir échanger avec des nouveaux résidents de vos quartiers et des autres et surtout de rencontrer aussi les organismes qui sont ici ce soir, des organismes de Saint-Constant. Vous aurez... Ah, j'entends un petit cellulaire. Je vais passer la vie en même temps, s'il vous plaît, si vous voulez mettre vos cellulaires en mode silencieux. C'est une bonne idée. Ça me fait penser à ça. Donc, la soirée, vous allez pouvoir en profiter également pour aller au kiosque de la ville. Vous avez le kiosque de communication globale publicité qui s'occupe de réalité augmentée, qui fait partie de toutes nos publications. Donc, ça va être une autre opportunité, un événement, pas un événement, mais une activité à essayer, une activité qui sort de l'ordinaire. Si vous n'avez pas peur du vide, c'est le temps d'aller là. Il y a des tirages aussi qui vont se passer au kiosque de la ville pour tous ceux qui vont aller rencontrer nos directeurs et s'inscrire à notre infolettre, à notre portail citoyen qui vont rencontrer nos préventionnistes. Donc, tout ça, ça va se faire après les présentations. Le déroulement, on le dit, de 18h30 à 19h30, on commence par la présentation des différents services, puis par la suite, les kiosques des organismes vont être accessibles. Vous allez pouvoir poser vos questions au directeur, à vos conseillers. De la maison, on a des gens qui nous suivent. Donc, eux, au fur et à mesure qu'on va présenter les gestionnaires, si on a des questions de la maison, ils vont se poser là parce que, vous le comprenez, n'auront pas la chance de les rencontrer par la suite. Donc, je vais commencer avec le plus important. Il a été élu pour un deuxième mandat, le maire de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer, que j'invite à l'avant à vous dire quelques mots. Merci beaucoup. Un, deux. Merci, Benoît. J'ai eu du son. Merci beaucoup, Manon. Très, très gentil. Merci pour la présentation. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici ce soir. Comme Manon disait, c'est une première, les six à huit des nouveaux résidents. On va en faire trois qu'on a prévus cette année. Et à chaque année, ça va être comme ça. On va en faire trois répartis dans l'année, pour répartir un peu au niveau de la salle. Et étant donné que ce n'est pas une salle de 600 personnes. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, de vous être déplacé ce soir pour venir nous rencontrer. Le but de l'exercice, c'est vraiment de vous rencontrer, de vous présenter les services de la Ville, les différents organismes qui sont ici ce soir. Il y en a d'autres. Et puis, qu'on pourra vous parler en cours de route. Mais il y en a plusieurs qui sont ici ce soir pour vous partager un peu ce qu'ils font. Donc, nous, on va vous présenter les services de la Ville aussi ce soir, ce qu'on vous offre. Merci d'avoir choisi la Ville de Saint-Constant. Ça me touche beaucoup que vous ayez choisi Saint-Constant pour venir vous installer, fonder votre famille. Saint-Constant, c'est une belle ville. J'y suis né, j'y suis resté. Je me suis marié à Saint-Constant. J'ai élevé mes enfants. Mes enfants sont nés ici. Et puis, c'est une ville que j'ai à cœur. Elle est sur mon cœur. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé aussi en politique parce qu'on avait des choses à apporter. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure-là en 2013. Et puis, on la continue encore. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir voulu continuer avec nous. On a une ville pleine de potentiel. Il y a des projets structurants qui s'en viennent, comme vous avez sûrement vu dans les petits guides un petit peu partout. Donc, il y a une piscine qui s'en vient, un amphithéâtre, un nouveau centre municipal. Il y a plein d'autres projets qu'on pourra élaborer au courant de la soirée. Ça va nous faire plaisir de continuer là-dessus. Je ne vais pas parler trop longtemps. On me connaît. Les gens, ils savent que j'aime ça parler. Donc, je vais me contenter de dire juste ces choses-là et je vais céder la parole à mes collègues. Je vais vous les présenter en même temps. Je suis très, très heureux de faire partie de l'équipe qui a été élue avec moi, les huit conseillers ensemble, toute une équipe unie qui travaille ensemble pour le même but, la même vision, faire de Saint-Constant une ville qui nous rassemble et qui nous rassemble. Vous avez vu tout à l'heure, Saint-Constant, quatrième ville au Canada pour y fonder une famille. Ce sont le magazine Money Sense, le magazine d'Ontario, le magazine sérieux. Ce sont des critères très, très particuliers et précis qui ont évalué les différentes villes qui ont ciblé. Cinquième pour le contrôle des dépenses, une étude du HEC à Montréal. Et puis, dixième au Québec où il fait bon vivre. Donc, on peut juste s'améliorer et on va s'améliorer encore. On est en amélioration continue constamment. Et puis, merci encore une fois d'avoir choisi Saint-Constant, ça me touche beaucoup. Et bienvenue dans votre ville, c'est votre ville, c'est notre ville. Travaillons ensemble, bâtissons-les ensemble, faisons une ville extraordinaire ensemble. Merci beaucoup. Alors, maintenant, sans plus tarder, on commence par mon ami David. David, viens-t'en me voir. David Lemelin, district numéro 1, donc c'est votre conseiller. Oui, ça va prendre un micro. Ça va prendre un micro, c'est vrai. Il y a un petit micro. Alors, David, juste nous parler un peu de quelques mots. David, tu as à peu près neuf secondes et quart, mais ce n'est pas grave. Je ne vais peut-être pas laisser le temps un petit peu. Oui, ça prend un petit bout de temps avant de… Oui. Juste un petit instant, David, avant. Je laisse les gens à la maison. Je vous souhaite la bienvenue aussi. Puis merci d'être ici et d'avoir choisi Saint-Constant aussi. J'oublie tout le temps qu'on est filmé aujourd'hui. C'est notre première, donc… On est live, on est live. Merci beaucoup. Bienvenue au nouveau résident. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis ici. J'espère que vous allez continuer à y vivre pendant de nombreuses années. Vous allez avoir plein de choses à vous faire découvrir. Je vais être bref. Dans le quartier numéro 1, c'est toutes les rues qui commencent souvent par B ou par C. Il y a une attraction que vous allez voir et que vous allez voir grandir. C'est le château d'eau. Donc, présentement, c'est une belle tour illuminée. Et nous avons récemment annoncé des subventions. Ça va devenir un beau centre d'interprétation des îles éoliennes. C'est ça. C'est ça. Donc, avec ascenseur, sans interprétation en hauteur. Alors, ça va vraiment devenir un beau centre d'attraction. Alors, je vous encourage à aller voir ça. Et il y a de nombreuses autres attractions dans la ville. Alors, je vais passer la parole à un deuxième conseiller du district numéro 2, André Camiran. André. André. Mon ami André vient nous voir. C'est David. Bon, bienvenue au nouveau résident. Le quartier numéro 2 a une spécificité bien particulière en ce sens qu'il y a une zone urbaine, une zone rurale et, j'oserais dire, une zone industrielle avec de la cimenterie Lafarge. Oui, une petite zone. Une petite zone. Je ne sais pas si vous le savez, mais 72 % du territoire de la ville de Saint-Constant est en zone agricole. C'est rural. Entre autres, on y retrouve dans la zone agricole le plus gros producteur de brocolis au Canada, les fermes cousineaux. On retrouve également aussi un producteur d'œufs très important, plusieurs fermes laitières et des agriculteurs, ce qu'on appelle de grandes cultures. Aussi, ce n'est pas tout à fait dans le quartier numéro 2, mais il y a une chose que vous devez aller voir, c'est l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a été illuminée. Elle a été illuminée maintenant. Les vitraux sont illuminés. Et enfin, c'est une des plus belles églises de la région. Tout à fait. Bienvenue chez vous. Merci. Merci beaucoup, André. Vraiment, merci beaucoup. Juste pour renchérir sur ce que David disait tout à l'heure au niveau du château d'eau, le fameux tour d'eau qui a été renommé château d'eau, qui fait partie du paysage de Saint-Constant, du patrimoine de Saint-Constant depuis 1966. On a eu 2,3 millions de subventions sur un projet de 3,5. Et puis, l'ouverture de l'observatoire en haut et tout ça, le musée d'interprétation au musée des éoliennes va s'ouvrir à l'automne 2019. Donc, on travaille fort là-dessus pour le faire arriver. Parce qu'en 2019, il y a un événement, que je vous parlerai un petit peu plus tard, qui va arriver aussi pour la ville de Saint-Constant, où on va célébrer ensemble. Donc, le quartier numéro 3, il n'est pas ici ce soir. C'est M. Gilles Lapierre. Donc, Gilles est présentement en voyage en Gaspésie. Alors, Gilles, si tu nous entends, il nous écoute. Gilles, si tu es là. Alors, merci. Donc, Gilles Lapierre, c'est votre conseiller. Au niveau du quartier numéro 4, je t'invite, Chantal. Chantal Boudrière va venir nous dire quelques mots. Bonsoir. Merci, merci. Donc, je suis très fière de faire partie de ce conseil de ville dynamique. Moi, je suis nouvellement élue depuis 2013. C'est mon deuxième mandat. Je suis aussi également très fière de représenter la voix féminine. Parce que vous pouvez pouvoir remarquer que la majorité de mes collègues et confrères sont des hommes masculins. J'ai une consoeur qui est conseillère avec moi. Donc, j'en suis très fière. Ce n'est pas facile pour les femmes, je l'avoue. Mais je suis très fière de ça. Et je tiens également aussi à dire que je suis mère de trois enfants. Donc, aussi, ce qui me touche, c'est l'aspect familial. Et je dois mentionner que Saint-Constant est quand même 70 % de la population qui sont des jeunes familles. Donc, ça nous rejoint énormément. Puis, vous allez constater que le travail qu'on effectue depuis qu'on est en poste, ce nouveau jeune conseil dynamique-là depuis 2013, on fait d'énormes efforts pour vous offrir des services. Donc là, on est en train de vous relater un petit peu ce qui s'en vient. Et ça va être vraiment exceptionnel, je ne vous cacherai pas. Moi, je vous invite aussi à surveiller. À Saint-Constant, nous avons deux quartiers de la gare, celui sur Saint-Pierre, et également un sur la rue Sainte-Catherine. Même s'il se fait appeler le quartier de la gare Sainte-Catherine, il est sur le territoire de Saint-Constant. C'est juste qu'il est sur la rue Sainte-Catherine, je tiens à préciser. Et la quartier de la gare de Saint-Constant sur Saint-Pierre est aussi un bel endroit. Présentement, nous avons de la bibliothèque qui est installée en ce moment-là. Je dis « en ce moment » parce qu'elle est appelée à être déplacée. On regarde pour construire parce qu'on a obtenu une belle subvention pour la construction d'une nouvelle bibliothèque qui va être à un autre probablement lieu. Parce que le quartier de la gare, nous avons reçu de collèges privés l'intention de venir s'installer et d'offrir des services. Donc, ça va venir encore là rejoindre les jeunes familles et surveiller. Parce que présentement, vous avez peut-être constaté qu'il y avait beaucoup de locaux vides. Nous, on a décidé de redevenir propriétaires chez nous. Nous étions en location. C'était une des problématiques que nous avions soulevées lorsqu'elle en est arrivée. Donc là, on est nouvellement propriétaires officiellement depuis, M. le maire… Vendredi. Vendredi. On peut sortir la petite coupe de vin. Et vous allez voir très, très prochainement, on est déjà sur le téléphone qui ne dérougit pas depuis vendredi pour l'installation de commerces de proximité dans ces locaux-là. Surtout de l'alimentation parce qu'on sait que les gens dans le secteur sont plus éloignés de la 132 où se retrouvent surtout les supermarchés. Donc, surveiller ça, ça s'en vient. On travaille fort là-dessus. Ça va avoir son côté pratique pour les gens qui arrivent de travailler, qui débarquent du débarcateur du train. Ça fait que la bienvenue, moi aussi, j'ai un petit moulin à parole en moi. Il n'y a pas juste M. le maire. Merci, bienvenue. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Le prochain que j'aimerais vous présenter, c'est M. Sylvain Caz, de nouveau dans l'équipe en 2017. Merci, Sylvain, d'avoir accepté de faire équipe avec nous. Je cède la parole, M. Sylvain. Merci. Bonsoir, les nouveaux résidents. Bienvenue. Nouvellement élu à Saint-Constant avec mon ami Jean-Claude Boyer, le maire actuel. Et puis, je suis résident depuis 1998 avec ma conjointe. Et moi, ma conjointe, 30 ans ensemble, on a fondé notre famille à Saint-Constant, de trois enfants. Donc, je comprends toutes les jeunes familles qui viennent s'installer. Ça va être une très belle ville pour vos enfants. Croyez-moi, mes enfants ont été heureux, ont bien grandi dans cette ville. Et les activités, il y en a en masse pour eux. Alors, soyez fiers de votre choix. Vous êtes à la bonne place. Je pourrais parler peut-être des attractions au niveau de mon quartier, dans le coin. Oui. Il y a aussi peut-être un que Gilles aurait dû parler, mais que je vais prendre sa place. Bien, c'est parfait. Gilles ou Mario. Alors, je vais prendre la place de ça. Il t'a délégué. Une des premières attractions que je vous invite à aller voir, on est déjà dedans. C'est le musée ferroviaire. On est là ce soir. L'Expo Rail. Vous allez aller chercher votre carte citoyenne. Très important. Je vous invite tous à l'apprendre, parce qu'avec la carte citoyenne, vous avez des entrées. Gratuites. Gratuites. Bibliothèque. Accès à la bibliothèque. Et aussi au musée ferroviaire. Allez découvrir ça avec votre famille, vos enfants. Je vous invite fortement à aller voir ça. Le plus beau musée au Canada. Très beau musée. On n'a pas manqué. C'est juste en arrière. Vous allez voir déjà les trains. Prenez au moins une journée avec votre famille. Venez voir ça. Je vous l'invite fortement. Excellent. Deuxième chose qui s'en vient, je l'annonce, parce que ça touche à mon district. Les gens du district numéro 5, mais c'est aussi dans le district 8. On va avoir un centre aquatique qui s'en vient. Encore un bel endroit pour tout le monde. On parle surtout des familles, mais je pense qu'il y a aussi des personnes âgées qui vont l'apprécier. Tout le monde va en profiter. Alors, c'est un gros projet qui s'en vient avec des subventions. On est super fiers à Saint-Constant de l'avoir. Ça faisait 30 ans qu'on voulait avoir un endroit pour se baigner. Avec une piscine semi-olympique et puis une section baignale. Alors, c'est des beaux projets qui s'en viennent pour tout le monde. On travaille fort pour vous. Et puis, je vais arrêter là. Je ne veux pas faire comme les autres. Je ne veux pas étirer ça à plus finir. Non, vous êtes bons. Bonne soirée. Merci beaucoup. Venez me voir pour me parler. Merci, Sylvain. Merci. Le centre aquatique, quelques mots sur le centre aquatique. Projet de 12,6 millions, subvention de 8,4 millions. Donc, on est très, très avantagé et on est très heureux de ce beau projet-là et que le gouvernement ait cru à notre projet qu'on l'a présenté. Donc, l'investissement de la Ville est beaucoup moindre. Et puis, pour un actif qui va avoir beaucoup plus que l'investissement que la Ville va faire à cause des subventions. Donc, on parle d'un projet qui va débuter en 2018 et qui va faire l'ouverture en 2019. On parle de près de 14 mois de construction. Donc, on parle d'une ouverture à l'automne 2019 à peu près. Donc, ça s'en vient vite. C'est des choses qui vont rouler rapidement. Surveillez ça dans les différentes publications de la Ville et puis Ma Ville Plus que vous recevez et tout ça. Donc, tout va être bien détaillé sur le site Internet, bien sûr, sur Facebook et tout ça. Permettez-moi de passer maintenant la parole à Joanne de Césarée, quartier numéro 6. Donc, Joanne, merci. Une nouvelle dans l'équipe aussi depuis 2017. Merci, Joanne, d'avoir décidé de faire partie de cette équipe avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Jean-Claude. Premièrement, je veux souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux résidents. Et je vais oser dire dans une des plus belles villes de la région. Oui. J'y habite depuis déjà 20 ans. J'ai fondé ma famille ici. Je suis mère d'une jeune adulte de 23 ans. Et puis, c'est une ville où il fait bon vivre. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu d'une attraction dans mon district qui est sur la rue Masson. Alors, c'est le Centre Denis-Laure. Le Centre Denis-Laure, il est muni d'un chapiteau permanent. Alors, l'été, vous pouvez vous y retrouver pour… ça s'appelle les rendez-vous près de chez vous. Et souvent, l'été, il y a des spectacles. C'est gratuit pour vous, les citoyens, au Centre Denis-Laure. Et je vous y invite à venir visiter ce centre. Au Centre Denis-Laure aussi, il y a un terrain de pétanque et un terrain de bocce. Alors, nos aînés, souvent nos aînés occupent ce site. Alors, venez nous faire un tour. C'est gratuit. Puis, on vous attend au Centre Denis-Laure. Alors, encore une fois, bienvenue chez vous, chers résidents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne. Le Centre Denis-Laure, qui existe depuis longtemps, des années 80, et qui a besoin d'une cure de rachet de ciment. Donc, on va commencer les travaux de rénovation dans quelques semaines pour une finale des rénovations à la fin du mois de juin 2018. Donc, il va y avoir une nouvelle salle, il va être rénové à grandeur. Donc, pour moi, je me rappelle du Centre Denis-Laure. Le Centre Denis-Laure, ce sont des bâtiments de la baie de James qui avaient été achetés à l'époque pour faire le centre municipal, le centre Denis-Laure et les bâtiments du garage municipal, présentement, sur la Saline. Donc, ce sont des bâtiments où c'est les travailleurs de la baie de James, des petites roulottes, où ils campaient là-bas pour travailler. Et puis, on a acheté ça à l'époque pour faire ces bâtiments-là. Ça faisait l'affaire à l'époque, mais on conviendrait que pour une ville maintenant de 28 000 personnes, avec tous les besoins et toutes les problématiques qu'on a avec ces bâtiments-là présentement, donc, on a besoin de rénover tout ça. Donc, le Centre Denis-Laure rentre dans une période de rénovation dans quelques semaines. Et le prochain que je vais vous présenter, le quartier numéro 7, mon quartier, je demeure dans ce quartier-là. Donc, M. Mario Perron. Mario, merci beaucoup. Mario est là depuis 2013, on travaille ensemble depuis 2013. On est ensemble dans l'équipe. Allô, allô. Bienvenue à tout le monde. Merci aux nouveaux résidents de nous faire confiance. Parce que vous savez que Saint-Constance est une ville encore très jeune. Puis grâce à vous, on est encore en expansion. Je tiens à souligner particulièrement les nouveaux résidents qui ont choisi mon quartier. mon district numéro 7. Mon quartier. Bien, lui, il ne l'a pas choisi. Il était là. Mais j'en prends soin quand même. C'est ça. Et puis, en fait, tous les résidents, évidemment, dans les V et dans les R, j'aimerais ça vous faire remarquer qu'on est particulièrement chanceux. On a à découvrir, puis je vous invite à le faire pendant l'été surtout, on a le lac des Fées. Est-ce qu'il y en a qui savent où c'est le lac des Fées? Ah, bravo, vous ne le savez pas. Donc, en parcourant des sentiers dans les R, on va aboutir à un lac merveilleux, tellement merveilleux que Brian Perrault a fait une étude mythologique et a écrit un livre qu'on va peut-être distribuer en février pour que vous puissiez découvrir l'étonnant et aboutissant et pourquoi les Fées ont choisi Saint-Constant. Imaginez-vous, les Fées ont choisi Saint-Constant. C'est formidable. C'est incroyable. Une ville des Fées. Je n'en dirai pas plus. Je vous invite aussi à parcourir tous nos sentiers sportifs. Vous allez voir, il y a des indications, il y a des poteaux qui vous donnent le nombre de kilomètres à marcher et à venir découvrir la première patinoire de dimension de la Ligue nationale, une patinoire réfrigérée à l'extérieur. Donc, on aura toujours de la baie de glace pour vous recevoir. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais prenez le temps ce soir de faire l'auto et de découvrir d'autres attractions et surtout en parler à d'autres pour les inviter encore une fois chez nous. Merci de votre choix. Merci beaucoup, Mario. Merci. Je me souviens d'un lac des Fées. Effectivement, il y a un livre qui a été écrit sur toute l'histoire du lac des Fées. Il sera distribué à la grandeur du Québec. Il va parler du lac des Fées à Saint-Constant. Et à travers tout ce livre-là, il y aura toute une thématique qui sera développée au courant des prochains mois et prochaines années. Et pour ceux qui connaissent Forresta Lumina et Tonga Lumina à Tremblant, Forresta Lumina à Magog, il y aura des sentiers comme ça qui seraient aménagés, lumineux. On va pouvoir aller se promener. Il y aura aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée avec des lunettes, comme vous avez vu là-bas, le kiosque qui est là-bas. Donc, on va se promener un peu et on va voir toutes sortes de choses, entre autres en relation avec les Fées qui ont venu s'établir à Saint-Constant. Donc, ça s'en vient. C'est un beau projet et Brian Perrault, l'auteur connu internationalement, a décidé d'embarquer dans ce projet-là avec nous. Donc, on est très, très honorés de cela. Donc, et le dernier que je vais vous présenter, il aussi est en vacances présentement. Il est à l'extérieur pour ses 30 ans de vie commune avec son épouse. Donc, M. Mario Arsenault, district numéro 8. Donc, Mario profite du soleil en vacances, profite-en beaucoup. Et nous, on est ici à Saint-Constant, dans cette belle ville où il y a de la neige. Donc, c'est extraordinaire. Alors, juste pour vous dire que le conseil municipal est élu pour un mandat de 4 ans. Il y a 8 districts. Il y a des comités consultatifs qui ont été formés. On en a 17 à la ville de Saint-Constant, présentement, en 2018. Donc, dans notre autre mandat, il y avait 13 comités. On les a montés à 17 parce qu'il y a eu d'autres besoins. Donc, je vous le mentionne parce que, vous savez, si vous voulez vous impliquer, ces comités-là sont composés de deux élus et puis de citoyens. Donc, il y a plusieurs comités. Il y a 5 citoyens, 6 citoyens, 7 citoyens, peu importe. On peut monter ces comités-là. Donc, venez nous voir. Oui, Manon, elle me tourne les pages. Elle va être donc. Tu vas vite, Manon. Il y a des séances ordinaires et extraordinaires. J'ai juste un petit commentaire. C'est quoi le commentaire? J'aimerais ça que vous essayez de regarder cet écran-là, étant donné que c'est filmé. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est surtout ça. Il ne faut pas que j'oublie, venez filmer. Alors, les gens à la maison, je m'excuse, on n'est pas trop habitués avec ces histoires de films-là. Donc, on va regarder ça ici, finalement. Donc, est-ce que je disais merci, Manon, de me ramener là? C'est plus facile que de toujours se tourner comme ça. Oui, c'est ça. J'ai de la bizarre me tourner là-bas pour les gens à la maison, c'est sûr. Donc, toutes mes excuses, les gens à la maison. Donc, séances ordinaires et extraordinaires, c'est ça qu'il y a une séance ordinaire à chaque mois au niveau du conseil de ville. Il y a des séances extraordinaires. On en fait plusieurs pour accélérer les dossiers, pour ne pas attendre toujours un mois pour passer les projets. Donc, participation à de nombreux événements et activités, c'est un peu ce que le conseil fait, un petit peu partout. Plusieurs séances de consultation sectorielle, des citoyens, rendez-vous citoyens, des réunions comme ce soir. Finalement, on est à votre service, 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous. Et on travaille avec une équipe exceptionnelle à la ville de Saint-Constant. Donc, je m'en aille là encore. Je vais rester ici. Tu me pousses, Manon, comme ça. Je vais te bloquer comme ça. Tu me pousses de même. Reste là, OK? Donc, la mission. La mission, vous savez, quand on est rentré en poste, on a établi un plan stratégique, mission, vision, valeur et tout ça. Et puis, la mission de 2013, le plan qui a été établi en 2015, c'était redonner aux Constantins une ville qui les ressemble et qui les rassemble en termes de services, d'infrastructures, de qualité de vie. C'est ce qui manquait. C'est pour ça qu'on a employé le mot « redonner ». Maintenant, elles sont là, elles s'implantent. Donc, dans notre réflexion, la mission va changer. Juste un petit peu, on enlève le « air up », on va dire « donner » aux Constantins une ville qui les ressemble et qui les rassemble en termes de services, d'infrastructures et de qualité de vie. Ça veut dire qu'on a fait un bout de chemin en quatre ans. On a pu enlever le « air up » de « redonner » pour dire « on donne maintenant à chaque place, à chaque occasion ». On a un slogan, donc, je reste ici encore. Le slogan à Saint-Constant, c'est « Saint-Constant, la ville qui nous ressemble et qui nous rassemble ». Donc, attachons-nous à ce slogan-là. Faisons notre slogan et qu'on puisse travailler ensemble pour bâtir une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble. Valeurs, participation, rigueur, engagement, collaboration, transparence, communication, respect. On travaille avec ces mots-là. On les applique dans nos vies. On les applique à la ville, dans notre organisation. On veut que ça fasse une tâche d'huile, que ça se répande un peu partout dans la ville de Saint-Constant. Et sans plus tarder, je vais arrêter de parler et je vais céder la place à notre directrice générale, Mme Lency-Trottier, qui va venir vous présenter son équipe. Ça se peut que j'intervienne de temps en temps comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, Mme Lency-Trottier, on l'accueille, s'il vous plaît. On va demander au conseiller de prendre la place. Merci beaucoup. Mme Trottier, c'est à votre tour. Vous regardez là, pas là, c'est bien important. Bonjour tout le monde. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir ce soir ici à la ville de Saint-Constant. On est fiers que vous ayez choisi de venir vous établir chez nous. Écoutez, nous, à la ville de Saint-Constant, on pense vraiment qu'on a la plus belle équipe de toute la CMM au niveau de la gestion de la ville. On a une équipe de gestionnaires vraiment engagés, vraiment mobilisés, vraiment impliqués au sein de la ville. La plupart, d'ailleurs, sont des résidents aussi de la ville de Saint-Constant. On est une ville qui a beaucoup de défis, beaucoup de grands projets sur la planche, comme vous avez entendu parler un peu plus tôt, le lac des Fées, le centre aquatique, nouvelle bibliothèque, nouveau centre municipal. Il est question d'un amphithéâtre aussi. On parle aussi d'un soccerplex. On parle de toutes sortes de projets quand même structurants. Donc, c'est vraiment un endroit Saint-Constant et c'est the place to be. Donc, c'est vraiment un endroit où vous avez fait un bon choix pour venir vous établir. Ici à Saint-Constant, dans le fond, on a fait une espèce de brainstorming avec les gestionnaires pour formuler une promesse citoyenne, c'est-à-dire une espèce d'engagement vis-à-vis des citoyens de Saint-Constant sur le type de service à la clientèle qu'on voulait offrir. Dans cette promesse citoyenne-là, dans le fond, le premier élément, c'est qu'on s'engage à être activement à votre écoute parce qu'être activement à l'écoute de nos citoyens, c'est s'assurer de bien comprendre les besoins et les attentes de nos citoyens afin de personnaliser nos services en conséquence. Également, on s'engage à être accessible. Donc, même si vous avez des idées ou même si vous avez des projets, vous n'êtes pas certain, toute l'équipe ici s'engage à être accessible, à se montrer ouverte et à se rendre disponible au bon moment et par le bon moyen pour recevoir vos idées. À titre d'exemple, hier après-midi, j'ai rencontré une citoyenne qui fait du triathlon depuis 30 ans. C'est une femme extrêmement engagée au niveau des sports qui, elle, est très, très exaltée par le projet de centre aquatique qui va venir s'établir à Saint-Constant. Elle connaît très, très bien les piscines de la région, les forces et les faiblesses de chacune. Ça fait des années qu'elle voyage à Boucherville pour aller s'entraîner quatre fois par semaine parce qu'elle n'a pas de piscines dans la région qui font son affaire. Elle a pris sur elle de faire une espèce d'inventaire de toutes les forces et les faiblesses de toutes les piscines de la région afin qu'on puisse s'en tenir compte dans l'élaboration, dans le fond, de notre projet de centre aquatique. Mais depuis l'annonce de la subvention, il y a quand même quelques mois déjà, elle hésitait à venir en parler à la ville de peur d'être mal reçue, de peur d'être considérée comme quelqu'un qui se prend pour une petite joe connaissante puis qui veut venir dire, montrer aux autres comment faire leur job. Mais dans le fond, là, elle a pris sur elle puis elle a demandé, elle a communiqué avec le service des communications. Elle a demandé à nous rencontrer puis effectivement, cette femme-là est remplie de bonnes idées. Le document qu'elle s'est donné la peine de nous préparer, c'est sûr qu'on va en tenir compte dans l'élaboration, dans le fond, de toute la planification au niveau des opérations de notre centre aquatique parce que cette personne-là, on s'est donné la peine de l'écouter, on s'est montré ouvert. Et puis, c'est quelqu'un, dans le fond, qui se connaît dans le domaine. Donc, en se montrant accessible aussi aux gens comme ça, ça nous permet aussi d'avoir les bonnes idées parce que des fois, plus vite, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On s'est aussi donné comme engagement d'être simple parce que faire preuve de simplicité, c'est offrir et livrer des services efficacement et de façon organisée. Exemple, au niveau de l'urbanisme, on peut concevoir que pour plusieurs citoyens, les demandes de permis de construction, quand on parle de PIA, dérogation mineure, PPC-moi, ça peut être compliqué. Quand on parle de TOD, de POPS, bientôt et compagnie, tous ces termes-là, c'est des acronymes dans lesquels on peut facilement se perdre. Mais sauf que si on est à votre service et si on essaie de simplifier tous ces concepts-là pour faciliter votre expérience citoyenne, bien, c'est sûr qu'on vous donne le meilleur service à la clientèle. Également, on s'engage à être votre partenaire parce que ce qu'on veut, c'est être partenaire de vos projets puis vous aider à réaliser, dans le fond, tous vos objectifs puis vos rêves à Saint-Constant. Si vous avez choisi de venir vous établir ici, c'est parce que vous avez le rêve d'y s'y fonder une famille, le rêve d'investir dans votre propriété. Si vous avez envie de vous bâtir une vie ici, donc nous, on s'engage à être le partenaire de ce rêve-là que vous avez ici de venir vous établir à Saint-Constant. En venant à vous établir à Saint-Constant. Au niveau de l'organe Gramme, chez nous, les citoyens sont placés au sommet de l'organe Gramme, comme vous pouvez le voir. Le conseil municipal est en dessous, le maire est en dessous. Après ça, vient la direction générale et puis les directions de chacun des services de la Ville. On a combien d'employés à la Ville? On a 131 employés à temps plein, sauf que l'été, avec les étudiants, ça double. On a autant d'employés qui travaillent pour les camps de jour ici qu'on a d'employés à temps plein. Bien, merci. Merci. Est-ce qu'on présente les directeurs tout de suite? On va les inviter au fur et à mesure. C'est bien. Merci. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. On a une demoiselle qui est debout, qui attendait, toute prête, donc du service des ressources humaines. Julie Labossière. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Julie. Alors, pour ma part, je suis chef de la division des ressources humaines, donc on est deux. Je suis accompagnée de Karine, qui est agente aux ressources humaines. Alors nous, principalement, notre rôle, c'est de supporter, conseiller les gestionnaires ainsi que tous les employés de la Ville. Alors principalement, on s'occupe du recrutement, bien sûr, et à l'interne, on coordonne, bon, tout ce qui est formation, on gère les dossiers de santé, sécurité au travail, on accompagne les gestionnaires dans plusieurs dossiers. On est responsable également des conventions collectives, donc de s'assurer qu'elles sont respectées, entre autres choses. Donc, on est généralistes, et on touche à beaucoup de choses. Tu as parlé d'embauche. Nous, ce qu'on voulait ce soir, c'est quand même vous permettre de vous rendre autonome, que vous puissiez voir comment c'est facile de naviguer à l'intérieur de notre site Internet et de nos différents outils. Donc, on a un nouveau site Internet qui a été mis à jour cette année, nouvelle technologie, très performant. Donc, quelqu'un qui cherche un emploi, bien, c'est très simple, on le voit par le menu. On va voir au niveau de la ville. Travailler chez nous, travailler pour la ville. Puis, les offres d'emploi sont affichées là. Nous, dès qu'il y a une offre d'emploi qui est disponible, elle est aussi publiée sur notre page Facebook. Il y a des périodes plus à Chandler Day que d'autres pour... En fait, voilà, je vous suggère de consulter la section emploi régulièrement où qu'on affiche nos postes. Par contre, si jamais il n'y a pas d'opportunités d'ouvert à ce moment-là, je vous invite quand même à envoyer une candidature spontanée. Donc, nous, on les conserve en banque pendant six mois. Alors, si jamais il y a une opportunité qui s'ouvre, à ce moment-là, nous, on ressort tous les candidatures qu'on a reçues. Alors, vous pouvez consulter la section régulièrement. Également pour les stages, donc ceux qui sont aux études, qui cherchent des stages, n'hésitez pas non plus à soumettre votre demande. La période la plus achalandée, en fait, c'est notre camp de jour. Donc, camp de jour, qui a plus de 800 enfants au camp de jour. Alors, pour ce faire, on a au-dessus d'une centaine d'étudiants. Alors, la période d'embauche pour les étudiants, c'est au mois de janvier. Donc, consultez le site Internet. On publie également dans le journal Le Reflet. Il faut avoir 16 ans, par contre, pour travailler au camp de jour. Alors, c'est la grosse période d'embauche. Sinon, les autres postes, c'est des besoins ponctuels quand il y a une ouverture, finalement. Bien, merci. Juste rajouter aussi, on jette un coup d'œil particulier aux candidatures de Saint-Constant. Ça, c'est quelque chose qu'on se doit de faire. C'est important. Et puis, peu importe le poste, si vous avez des compétences pour ce poste-là, n'hésitez pas à envoyer votre CV. Je vous le demande. Faites-le. Ils vont être vraiment reçus avec toute l'attention qu'on doit y porter. Et puis, si vous connaissez aussi des gens qui ont des stages à faire, bon, on se concentre sur les gens de Saint-Constant. Il y a des citoyens qui ont des enfants qui font des études en ingénierie, en architecture, en urbanisme, qui veulent faire des stages. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à envoyer leur CV. On va les prendre. On va leur faire faire des stages de Saint-Lavis. Ça va nous faire plaisir, vraiment. Ça, c'est une pratique qu'on fait de plus en plus. Peut-être en conclusion, souvent, on a tendance à penser que le service des ressources humaines, on les appelle, ils ne répondent jamais. Karine et moi, nous, on s'assure de toujours retourner les appels. vous avez des questions sur des emplois, des peut-être futures opportunités. N'hésitez surtout pas à communiquer avec le service des ressources humaines. On est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Julie. Merci. Le service de Manon. Ben oui, c'est ça. C'est ton service. Ben oui, c'est mon service. Vas-y, Manon, laisse-toi aller. On s'est dit qu'on avait cinq minutes maximum chacune, ça fait que je vais essayer d'être concise. Donc, aux communications, vous le voyez, j'ai une équipe en art, une équipe extraordinaire. Elles sont presque, ben, elles sont toutes là ce soir, évidemment. On organise des événements. On s'occupe de relations publiques, donc conférences de presse, tout ce qui se passe avec les inaugurations, les lancements officiels. On s'occupe de tout ce qui est communication au niveau des publications annuelles, le bulletin Ma Ville, le guide des loisirs, les cahiers spéciaux, tout ce qui est au niveau du site web. Le contenu du site web, nos différents outils. Ce qu'on fait également, c'est sûr qu'on est là pour rendre la ville, on le dit, c'est une ville intelligente et numérique. Donc, de plus en plus, on a cette vision-là dans toute notre publication, nos outils, c'est de penser à rendre le service accessible en ligne. On travaille très fort avec notre service d'informatique à cet effet-là. Vous avez remarqué à l'écran, vous voyez stationnement hivernal, c'est important. À la ville, on a un règlement qui est différent des autres villes d'Oussion. Depuis l'année dernière. Donc, chez nous, normalement, vous avez le doigt de stationner la nuit à moins d'avis contraires. Donc, on invite toujours les gens à consulter notre site web, puis à utiliser la ligne info déneigement dès 17h pour savoir si c'est des opérations de déneigement pour permettre aux gens, finalement, de stationner ou non dans les rues. Vous allez pouvoir tantôt aller vous inscrire. C'est vraiment très, très simple. Il y a deux façons de le faire. On disait aussi qu'on était pour montrer la section des publications sur le web pour vous dire que tout est accessible. Si vous n'avez pas eu accès aux publications papier, en général, il y a toujours une version qui est disponible également sur le site web. Donc, dans les publications et cahiers spéciaux, vous allez retrouver tout ce qu'on fait. Puis, vous avez les versions disponibles format catalogue comme un journal que vous pouvez tourner chacune des pages. Vous l'avez vu, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on peut faire, mais ce qui est important également, c'est notre portail citoyen. Au niveau de notre portail citoyen, vous allez en faire l'expérience tantôt, le portail B-City Saint-Constant. Donc, c'est vraiment la ville au bout de vos doigts, la ville dans votre cellulaire. Tout votre profil va se retrouver là, les actualités, vos alertes, tout est là. C'est vraiment, vous le voyez. Vous pouvez vous inscrire à, je pense que c'est au moins, on a huit catégories d'alertes différentes. Donc, vous allez voir ça tantôt, on va en reparler. Je ne vais pas prendre plus de temps. J'inviterai maintenant notre directeur, voyons, excusez-moi, du service des finances, parce que c'est un remplacement, c'est pour ça que j'ai hésité. Oui, exactement, par intérim. Par intérim, M. Stéphane Brochu. Merci beaucoup, Manon, pour les petits signes là-bas en arrière. Service d'affaires juridiques. Désolé. Il y a un petit problème dans mes papiers. Service d'affaires juridiques. Tu vois, Manon, ça vaut la peine. Regarde là, Manon. Bien oui. Tout est là. Tout est là. Ça va super bien ici. Donc, on invite Sophie Laflamme. C'était trop facile, celle-là. Alors, Sophie, viens nous voir, Sophie, viens nous parler de ton département. Oui. Regarde là, Sophie, aussi. Bonsoir tout le monde. Je suis la directrice du service des affaires juridiques qui comprend deux volets. La Cour municipale, le greffe. La gestionnaire de la Cour municipale va venir vous expliquer plus amplement ce qu'elle fait dans son service. Pour ma part, les séances du conseil sont préparées et j'assiste à toutes les séances du conseil. On procède aux demandes d'accès à l'information si vous voulez avoir accès à des demandes de documents de la municipalité. Les règlements, les contrats, les ententes, c'est pour la plupart rédigés dans notre service. Les avis publics que vous voyez dans les journaux, c'est nous aussi. Les assurances, si vous avez des réclamations, si vous pensez avoir subi des dommages et que vous croyez que c'est la faute de la municipalité, vous pouvez faire des réclamations, c'est à notre service aussi. La gestion documentaire, tout ce qui est les archives de la municipalité se passe également au service du grec. Les demandes souvent fréquentes que vous avez, je pense, c'est où est-ce que je peux retrouver l'information pour les séances publiques, pour l'accès à l'information. Tout ça, c'est toujours en ligne. Les procès-verbaux sont aussi en ligne. On le voit pendant qu'on se parle. Notre site Web est très facile d'utilisation. Vous avez à droite une loupe pour faire une recherche précise ou à gauche, par le menu, vous retrouvez toujours l'information. Les séances publiques sont là, les procès-verbaux, tout est disponible toujours facilement pour vous accessibles. Les ordres du jour, les avis de convocation. Bien, merci. Donc, maintenant... Merci beaucoup, Sophie. Continue, Manon. Mais non, mais... Cour municipale... Marie-France, Marie-France. Marie-France Lalonde, une division du service... Bonsoir. Quand vous avez une contravention, vous allez la voir. Une cour municipale, c'est un petit tribunal de proximité. Je concède que probablement personne ne veut venir me voir. Elle est super sympathique. Allez la voir quand même. Si jamais vous êtes malpris, vous pouvez venir nous voir. On a des perceptrices super gentilles. Et je vous dirais, peut-être pour éviter de venir nous voir, je vous rappellerais que si vous avez des systèmes d'aloud, n'oubliez pas, vous avez besoin d'avoir un permis. Donc, pour ça, vous vous adressez à la Régie intermunicipale de vos instructions. Et également, pour vos pitouminous, les petits chiens et les petits chats, passez à l'hôtel de ville également pour obtenir un permis. Ça serait malheureux que je vous rends compte parce que vous avez négligé de faire ça et que vous ayez une contravention. Donc, c'est tout. C'est parfait. Merci beaucoup. Tes constats, on peut payer ça en ligne? Bien, certainement. Sur le site, vous pouvez payer en ligne via constat express. Ou si vous avez besoin de nous rejoindre, nous aussi, on répond au téléphone. Vous nous appelez, on vous répond. On peut vous aider si jamais vous avez besoin des ententes de paiement ou des modalités particulières. Et vous pouvez nous rejoindre soit par courriel ou par téléphone. Et puis, pour le paiement, ça peut être en ligne ou via certaines de vos institutions bancaires ou bien évidemment à l'hôtel de ville. Bien, merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Manon. Marie-France. Et le prochain? Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, c'est vraiment le vrai. Si je regarde cet écran-là, je suis sûre que je vais demander la bonne personne à l'avant. M. Stéphane Brochu, nous parlait du service des finances. Alors, bonsoir. Je me présente, Stéphane Brochu, directeur des finances par intérim. Donc, l'équipe des finances ici à la Ville de Saint-Constant compte 10 employés. Je voulais dire qu'il était justement choyé, je pense, dans ton équipe. On le voit bien entouré. Regardez la photo, là. Comme vous voyez la photo, je suis le seul membre masculin d'une équipe avec neuf femmes avec moi. Donc, parmi les neuf femmes avec moi, justement, il y en a qui travaillent pour plus taxation, perception. Donc, quand vous recevez votre compte de taxes, c'est ces gens-là qui ont fait le compte de taxes à l'avance. Qui vont recevoir très, très, très prochainement. D'ici deux semaines, les comptes de taxes vont être envoyés. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié ça. Donc, qu'est-ce que fait le service des finances autre la taxation, la perception? Il y a évidemment aussi des personnes qui travaillent plus à la paye, des personnes qui travaillent pour les comptes à payer parce que c'est une ville qui roule quand même. On a beaucoup de projets. Donc, il faut payer les factures. On a des personnes aussi qui font tout ce que, le rapport financier ou le budget d'exploitation. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a une autre division aussi d'approvisionnement qui est sous les finances directement. Donc, pour tous les appels d'offres, les demandes de prix ou peu importe, c'est sous les finances aussi directement. Donc, qu'est-ce qu'un département de finances fait? On fait aussi les règlements d'emprunt. Quand il y a des projets majeurs comme ce qu'on a, on n'a pas le choix d'aller en règlement d'emprunt. Allez voir, dans le fond, le MAMO pour avoir une autorisation du règlement d'emprunt. Le MAMO, en passant, c'est le ministère des Affaires municipales et l'Occupation du territoire. On s'excuse des fois si c'est dans notre jargon de MAMO, puis ci, puis ça, mais on va essayer de vous l'expliquer au fur et à mesure quand on les attrape au passage. Merci. Ce n'est pas de MAMO-graphie, c'est de MAMO. On a aussi une nouveauté qui est sortie en 2017 avec le projet de loi 122. Donc, le projet de loi 122, c'est pour permettre d'offrir plus de flexibilité aux municipalités, aux villes. Donc, ça demande beaucoup d'adaptations. On a fait de la formation en 2017, et puis en 2018, on va appliquer, dans le fond, les nouvelles lois ou les nouveaux règlements qu'on doit faire, comme, entre autres, au niveau de l'approvisionnement. On avait une politique auparavant qui devient un règlement pour la gestion contractuelle. Donc, on va travailler là-dessus pour 2018. Le projet de loi 122, juste pour donner des spécifications un petit peu là-dessus, ça fait plusieurs années que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, travaille avec le gouvernement du Québec pour que les municipalités aient des pouvoirs un peu plus accrus que présentement. Et puis, pour qu'on soit reconnus comme des gouvernements de proximité, un gouvernement provincial, un gouvernement fédéral, mais on est une sorte de gouvernement aussi au niveau municipal. Puis, le projet de loi 122 vient reconnaître des municipalités comme des gouvernements de proximité. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils ont accru des pouvoirs à ce niveau-là. Et puis, finalement, comme nouveauté qu'on a fait en 2007 au service des finances, il y a deux projets qu'on a faits, soit le portail des fournisseurs. On dit qu'on est une ville qui est beaucoup plus numérique de plus en plus. Donc, on veut avoir une source de fournisseurs pour faire une rotation de nos fournisseurs. Donc, en ayant un portail des fournisseurs, ça nous aide à aller vers de nouveaux fournisseurs. Puis, avec nos fournisseurs, qu'est-ce qu'on a fait aussi? C'est un paiement électronique, un paiement en ligne directement. Donc, au lieu d'envoyer un chèque et que le chèque soit parvenu chez eux, qui l'encaissent, qui a un délai de une semaine, on fait un transport dans le compte de banque directement. Donc, ça permet un paiement beaucoup plus rapide pour nos fournisseurs. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Stéphane est par intérim. Il remplace Mme Annie Germain, qui est la directrice des finances, qui est en congé de maternité, qui va revenir au mois de mai cette année, ou juin, ces alentours-là. Prochain service très populaire à la Ville. service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. M. Hugo Sénéchal, notre directeur. Merci, Hugo, d'être avancé. Vous êtes combien chez vous? À l'urbanisme, on est huit, inclus en moi. Et, bien, c'est ça, on est huit. Puis, pour un citoyen, dans le fond, qu'est-ce que vous faites le plus, ce qui est le plus populaire comme service? On fait plusieurs choses. Il y a trois volets au service de l'urbanisme. Il y a, tout d'abord, les permis et les inspections. Donc, on a des inspecteurs en bâtiment qui vont émettre des permis, qui vont analyser, qui vont faire des inspections. Évidemment, à ce volet-là, on attache aussi les plaintes. Inévitablement, dans une ville, il y a des plaintes. Donc, on fait des inspections liées à ces plaintes-là. On fait aussi tout le volet réglementaire. Donc, la rédaction des règlements, c'est nous. La modification des règlements, c'est nous qui faisons ça aussi. Et, on a un autre volet depuis peu, en fait, qui est l'aménagement du territoire. Excusez-moi. L'aménagement du territoire, bien, écoutez, on va participer à l'élaboration de parcs. On va travailler avec le service du génie pour la configuration des rues, le mobilier urbain, les plantations que l'on fait, les essences d'arbres et fleurs, etc., etc. On touche à plein d'aspects. Plein d'aspects. Vous voyez des exemples sur la petite photo à l'écran, la mise en lumière de l'église, on a participé à ces projets-là. La fontaine du lac des Fées, c'est quelque chose qui s'en vient. Les entrées de ville, les abris de bus, etc., etc. Dans le fond, si je veux déplacer un cabanon dans ma cour, est-ce que je peux retrouver de l'information là-dessus sur le web? Certainement, certainement. Dans la section règlement, vous allez retrouver, règle générale, les grandes questions que vous pouvez vous poser en matière de construction ou de projet que vous pouvez avoir à Saint-Constant, par exemple, les cabanons ou les piscines, peu importe. On a plusieurs sujets sur le site Internet. Dans ce cas-ci, on est au niveau des cabanons. Donc, vous pouvez cliquer facilement et vous retrouver le règlement le plus simple possible. Et si vous avez d'autres questions qui sortent de ce qu'on peut vous donner comme information sur le site Internet, appelez-nous ou venez nous voir et on va répondre à vos questions sans problème. Est-ce qu'il y a souvent des demandes qui se retrouvent à votre service mais dans le fond qui ne vous concernent pas du tout? Oui, ça arrive. Évidemment, les citoyens ne peuvent peut-être pas comprendre comment chacun des départements est bien divisé au niveau de leurs tâches et c'est tout à fait normal. On peut avoir des questions, par exemple, en beau niveau d'une rue, une réfection d'un trottoir, l'asphalte brisé, etc., etc. Ça, malheureusement, ce n'est pas mon service. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien diriger le citoyen vers le service concerné pour qu'il puisse obtenir sa réponse. Parfait. Et il y a quelqu'un qui envoie la neige chez moi. Oui, effectivement, très bon point. Est-ce que je viens de voir? Oui, vous pouvez venir me voir. Par contre, les situations entre voisins, malheureusement, la Ville n'a pas de juridiction sur ce type de problématique-là. Donc, malheureusement, il faut aller voir un avocat. C'est une notion souvent de code civil. Donc, c'est de l'entente entre bon voisinage et la Ville, souvent, n'a pas de règlement sur ces éléments-là. Donc, on peut vous conseiller, on peut vous diriger, mais malheureusement, la Ville n'a pas de juridiction sur des problèmes dits de voisinage ou de bonne entente entre voisins. Mais venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous donner la bonne information. Il y a certaines situations où on peut vous aider, d'autres non, donc on pourra vous éclairer. Exact. De vous diriger, de vous donner un peu comment on fonctionne à ce moment-là. Exact. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et bienvenue. Puis, Hugo, t'as employé un terme, venez nous voir, mais c'est important de savoir que la Ville est ouverte sur l'heure du dîner. OK? Il y a plusieurs villes qui sont fermées. On était fermés avant avec les négociations de nouvelles conventions collectives qu'on a faites en 2017 au niveau d'écoles blancs et d'écoles bleues. Parce que moi, je trouvais ça un petit peu bizarre. Je n'ai jamais compris pourquoi les villes étaient fermées sur l'heure de dîner. C'est souvent le moment qu'on voudrait aller voir pour aller l'urbanisme ou aller dans notre heure de dîner. Donc, on a réglé ça, nous, au niveau de la convention collective. Donc, la Ville est ouverte, elle ne ferme pas. Elle ouvre le matin et elle ferme le soir. Mais entre les deux, c'est ouvert. Donc, ne gênez-vous pas. Dans votre heure de dîner, venez nous voir. On est ouverts. C'est notre service plus. Notre service plus. Exactement ça. Le petit plus à côté. C'est important. Service du génie. Donc, c'est Sébastien qui est là ce soir. Donc, Sébastien, viens nous voir. Sébastien Lagacé. Sébastien Lagacé qui remplace le directeur des services techniques parce qu'il est présentement en congé de paternité en Afrique, notre ami Cheikh Bithio Diop. Donc, Sébastien, tu le remplaces et tu le remplaces très bien. Merci beaucoup, Sébastien. C'est à toi. Bonsoir à tous. Bienvenue à Saint-Constant. Donc, comme M. Boyer disait, je remplace M. Cheikh Bithio Diop qui est au Sénégal présentement. Il y a combien de personnes dans votre service? On est neuf personnes. On retrouve des architectes, on retrouve des ingénieurs, des techniciens, des dessinateurs. Donc, on fait de l'arpentage. On est là pour reconstruire vos rues. Donc, si jamais vous avez des questions au niveau des reconstruits de votre rue, c'est le génie que vous devez venir voir. On a d'ailleurs justement un programme de fermeture des rues à fausset. On a un programme aussi de reconstruits de rue problématiques, que ce soit au niveau de l'égout pluvial, de l'égout sanitaire et de l'aquaduc. Donc, si jamais vous avez des questions à la fin de la soirée, vous viendrez me voir. J'ai emporté justement le programme qui est fait jusqu'en 2025. À ce moment-là, je pourrais répondre à vos questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des demandes particulières qui sont faites chez vous, dans le fond, puis vous savez que c'est toujours redistribué dans un autre service? Est-ce qu'il y a quelque chose de… Non. Non? Eh bien, coudons! Non, ça arrive souvent que des fois, les gens vont nous mélanger, dans le fond, nous confondre avec le service des travaux publics. Puis d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on est situé au 25 Monté-la-Saline. Donc, on est au garage municipal, on est dans les mêmes édifices que les travaux publics. Puis ça arrive que les gens vont nous poser des questions sur des problèmes de déneigement, des problèmes au niveau des fuites d'eau, tout ce qui est au niveau réparation et entretien des infrastructures de la ville, il faut aller voir les travaux publics. Mais à ce moment-là, quand on a ces demandes-là de la part des citoyens, on les redirige vers les travaux publics pour faire une requête à cet effet-là. Important à noter, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'interne au niveau du service du génie. Les reconstructions de rues, tout est dessiné, est fait à l'interne. On n'en voit pas ça à l'externe. On fait ça vraiment chez nous, à l'interne. Après, on s'en va en appel d'offres et là, c'est des constructeurs qui vont faire le travail au niveau des rues et tout ça. Donc, vous voyez un petit peu la liste qui a été mise à l'écran des choses que vous avez faites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites l'année passée, beaucoup d'investissements. Donc, effectivement, c'est ça, en faisant tout à l'interne, ça nous permet de mieux contrôler les travaux et de sauver des coûts à cet effet-là, de ne pas toujours donner à l'externe. Puis d'ailleurs, on est aussi présent au niveau de la surveillance des travaux. On est là sur le chantier pour gérer justement les situations ou les demandes particulières auprès des citoyens, que ce soit par rapport à leur réaménagement de leur entrée privée, de leur aménagement pisager. On est là pour répondre à toutes sortes de demandes. Puis d'ailleurs, pour les reconstitutions de rue, il y a des consultations publiques qui sont faites à chaque fois pour s'assurer justement d'écouter les citoyens par rapport à ça avant d'aller justement en soumission pour faire les projets pour s'assurer justement qu'on a entendu toutes les demandes des citoyens. Puis c'est un plan directeur qui a été mis en place pour notre service du génie. Donc, lui, il est appliqué en fonction de plusieurs paramètres, l'usure des différentes infrastructures, des subventions qui sont attachées à ça. Donc, il n'y a personne qui peut dire « je vais faire la rue comme ça, comme ça, comme ça ». C'est vraiment un plan qui est établi, il est vraiment mis sur le site, je pense, le plan. Il est-il sur le site? Pas encore? Non, on peut le consulter de toute façon au service du génie. Mais c'est un plan que les gens, vous pouvez appeler pour savoir « ma rue est faite quand ». Ils vont vous dire exactement à quel moment et à quelle année plus tôt. On est en train de faire une recherche sur le site plan directeur. Avons-nous des résultats? Plan directeur de quoi? C'est ça. De toute façon, c'est sûr que aussi, quand vous nous appelez pour savoir à quel moment votre rue va être reconstruite, on vous donne une idée approximative. C'est sûr que ça peut changer en fonction de l'adoption du budget qui se fait avant la période des Fêtes. Donc, je peux vous donner une idée à quelle année environ votre rue serait reconstruite. C'est bon. Bien, merci. Merci pour une soirée. On va passer au service des travaux publics. La chef des dédicaces des travaux publics avait un engagement ce soir à Québec. Donc, c'est son… c'est chez notre ami Pierre Morand, contre maître. Alors, Pierre, c'est à toi de nous parler des travaux publics. Alors, bonsoir tout le monde. Très, très, très populaire. Oui, oui. C'est un service avec beaucoup d'employés. C'est un des départements qui a le plus d'employés. L'été, on est à peu près une quarantaine. L'hiver, à ce temps-ci de l'année, on a à peu près 25. On s'occupe principalement à ce temps-ci de l'année de l'éligement des trottoirs, les réparations d'aqueducs. On a l'entretien des parcs, les bâtiments de parcs, les patinoires. Ça, c'est surtout ce qui est fait l'hiver. Par la suite, durant l'été, on tombe dans les gestions des collectes de branches. On a les sapins de Noël aussi que j'avais oubliés dans le temps des fêtes qu'on collecte. On a également l'horticulture, l'éco-centre. On a l'entretien du réseau d'aqueduc, le réseau d'égout, le réseau de routes municipales aussi qu'on fait l'entretien. Et chaque année, il y a les espaces verts, les terrains de soccer, toutes ces choses-là. Ce sont les bâtiments également qu'on s'occupe durant la saison. Quand on parle d'éco-centre, on a... Les gens ne le savent peut-être pas, mais on a quatre billets, quatre visites qui nous donnent... C'est une nouveauté, donc j'aimerais peut-être ça qu'on en parle. Oui, en fait, l'éco-centre, c'est un endroit qui est au garage municipal au 25 Monté-la-Saline. C'est un endroit où on collecte les résidus, soit des résidus verts, des branches du gazon, des matériaux de construction, des résidus de matériaux de construction. Vous pouvez voir la liste sur le site Internet. Oui. Sur le site Internet, en effet, vous avez les informations là-dessus. Chaque citoyen, chaque propriété a droit à quatre coupons par année. Donc, nous autres, à chaque fois que vous passez à l'éco-centre, on collecte ces coupons-là, on prend en note vos visites, puis à ce moment-là, vous pouvez venir apporter vos résidus. Je sais aussi. Juste le coupon, bien important, il est bon pour... Quand vous l'utilisez la journée, il est bon pour plusieurs fois. Ce n'est pas juste que je vais avec ma remorque une fois, puis mon coupon. Vous commencez le matin à apporter vos choses, mais vous venez toute la journée. Vous pouvez en amener plusieurs fois. À ce moment-là. Ça, ça a remplacé... Avant, on avait quatre semaines gratuites, mais il y avait une problématique avec ça. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas les laisser. La problématique, c'était que les gens attendaient juste à ce moment-là. Alors, ça faisait des fils sur la rue La Saline. C'était incroyable. Là, ce qu'on s'est dit, au lieu de donner quatre semaines, qui équivaut à... Les gens me prenaient pour quatre fois, parce qu'il allait, supposons, un samedi ou un dimanche, parce que la semaine, les gens n'allaient presque pas. On s'est dit, on va donner quatre coupons qui seraient bons pour toute la journée. Donc, ça va vraiment s'étendre sur une année à ce moment-là. Si vous voulez faire des travaux au mois d'avril, puis la semaine, elle va être juste au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre. Mais là, vous pouvez aller le porter à ce moment-là, lorsque vous faites que ça ne me coûte rien, je prends mon coupon, puis je vais, puis je me débarrasse de tout mon matériel de construction, peu importe. Donc, ça, c'est gratuit, exactement. Donc, c'est vraiment gratuit. Alors, c'est la modification qu'on a faite. Je sais que Jenny voulait qu'on en parle. Souvent, vous recevez des appels pour mon bac de recyclage est brisé, mon bac de poubelle, tout ça, mais ce n'est pas aux travaux publics qu'on doit appeler, finalement. C'est à la MRC. Donc, c'est important que vous le sachiez. Ça se passe à la MRC pour ce type de demande-là. Toutes les collègues de résidus comme ça et de la MRC recyclable et tout, c'est une compétence que les 11 villes de la MRC Roussillon ont délégué à la MRC. Donc, ce ne sont vraiment pas les villes qui s'occupent des ordures et tout ça, c'est la MRC qui s'occupe de ça. Bien, merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris la relève comme ça. Un bon lanceur de relève. C'est bon, ça. Service des loisirs, on va accueillir Mme Nathalie Leclerc, directrice des loisirs. Merci, Nathalie, de nous parler de tout ce qui se passe. Bonsoir, tout le monde. Le service des loisirs. Bien, alors, le service des loisirs, on est 32 personnes réguliers, temps plein à travailler chez nous. En saison estivale, particulièrement, on a plus de 150 étudiants qui se joignent à nous, soit pour les camps de jour, pour la surveillance des parcs. Le service des loisirs, en fait, bien, ça le dit bien, on est là pour vous offrir toute la programmation sportive, culturelle, communautaire et récréative. On est divisé, en fait, en trois divisions. Mes trois chefs de division sont d'ailleurs ici ce soir. Donc, il y a la division sportive qui regroupe tous les parcs, les infrastructures de sport, l'offre aussi de programmation sportive, la division culturelle et communautaire qui regroupe également tous les brigadiers, en fait, qui sont dans cette division-là. Donc, au niveau de la culture, tous les spectacles, l'offre de cours, les camps de jour sont sous cette division-là. Et on a aussi la division bibliothèque, donc, qui vous offre plein de services à cet endroit-là. Location de plateau? Location de plateau, en fait, on a des salles à louer, donc vous téléphonez chez nous, on a des salles de plusieurs dimensions. Vous pouvez aussi louer des terrains de balle, des terrains de soccer. Il y a des heures de glace aussi sur la nouvelle patinoire réfrigérée. Et, en fait, vous savez, depuis deux ans, on a la carte citoyenne chez nous. Donc, si vous ne l'avez pas encore, on vous invite à la faire faire ce soir. Il y a un kiosque qui est là. Il y a une personne, Catherine, qui vous attend ce soir pour pouvoir la faire. Cette carte-là, en fait, va vous permettre d'emprunter des livres à la bibliothèque gratuitement. Et cette carte-là va vous servir également pour vous inscrire à toute activité de loisirs ou d'événements. Donc, on vous invite à vous la procurer ce soir. Vous le voyez justement à l'écran comment c'est facile d'aller vous inscrire aux activités du service des loisirs. Il y a la possibilité de payer directement vos billets. De toute façon, il y a une application aussi qui est rattachée pour l'achat de vos billets avec le point de vente. C'est vraiment... Vous êtes autonome. Vous pouvez, oui, passer au centre municipal aussi, mais c'est très, très, très convivial comme outil. Oui. Il y a aussi le calendrier qu'on voulait absolument vous montrer parce que le calendrier des événements, c'est pour les loisirs mais pour tout ce qui se passe à la ville. Donc, ça aussi, c'est un avantage puis vous pouvez le consulter autant sur le site web qu'avec les tablettes. Puis, vous avez toujours l'information complète puis la possibilité de vous inscrire quand c'est des activités qui demandent inscription. Exactement. Tout à fait. Bien, merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Nathalie Leclerc, Service et loisirs. Un service important. M. Stéphane Huard, chef du département d'informatique à la ville de Saint-Constant. Stéphane, viens nous parler de ton département, l'aire numérique et tout ça. Stéphane. Bonsoir. Donc, je suis très, très heureux d'être ici ce soir. Merci de votre présence. Je pense que c'est important que vous soyez ici pour bien comprendre ce que les différents services peuvent faire pour vous. Un des de plus en plus importants services, c'est le service de l'informatique. Pourquoi? Parce qu'on essaye depuis quelques années de mettre de plus en plus de services en ligne pour que vous soyez, que vous puissiez tout faire ça à la maison et que vous n'ayez plus à vous déplacer. Donc, on a de plus en plus de services en ligne et ce soir, je veux juste que vous reteniez une chose, c'est qu'on a déployé en septembre dernier notre portail citoyen B-City. Manon en a parlé tantôt, mais c'est extrêmement important de comprendre tout ce qu'on va pouvoir faire dans un, tout ce qu'on peut faire présentement, mais aussi dans un futur rapproché. On rajoute de plus en plus de services. Nathalie vient de parler de la carte citoyenne. Donc, la carte citoyenne, à partir de février, mars, on va l'inclure dedans. Donc, juste pour vous donner une idée concrète de ce qu'on va pouvoir faire, sur votre application mobile, vous allez pouvoir télécharger l'application, la mettre sur votre téléphone, que ce soit iPhone ou Android. À partir de là, on va pouvoir faire des demandes directement aux travaux publics. Donc, si vous voyez exactement un lampadaire de brisé, un bris sur un banc, quelque chose dans la rue, vous pouvez ouvrir avec votre téléphone, prendre une photo, ça va aller directement aux travaux publics. Donc, ça, c'est un super service qui marche déjà super bien aussi. Et vous faites le suivi de vos requêtes, c'est ça qui est avantageux. c'est ça, exactement. Le suivi se fait, vous savez, vous en êtes. les travaux publics qu'on a vus tantôt vont faire un suivi immédiatement, ils vont recevoir un courriel de notification de suivi. D'autres choses qui sont hyper intéressantes, on est en hiver, dont le stationnement hivernal, ce qu'on parlait tantôt, on a rajouté dans Bicity aussi toutes les alertes. Donc, si vous voulez savoir, vous pouvez vous faire texter quand c'est interdit de vous stationner dans les rues, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire des démarches, vous les sauvez directement en temps réel sur votre téléphone. Donc, c'est tous des outils comme ça qui font en sorte que je vous le dis, on est vraiment en avance sur beaucoup de villes, on est à la bonne place, il faut juste que tout le monde qui est ici ce soir embarque avec nous, vous embarquez, vous faites l'application puis on est en business pour plusieurs années. Le Wi-Fi dans les parcs, on a innové encore cette année. Effectivement, donc on a rajouté en fait deux réseaux Wi-Fi dans des parcs, on a fait le parc Desjardins qui est dans quel secteur je ne me souviens plus. C'est le secteur de David. C'est le secteur de David. Donc, et aussi, on a fait le centre de Nylard qu'on a rajouté le Wi-Fi. L'information va toute vous être divulguée dans les prochaines semaines par les communications mais c'est une extra belle nouvelle puis on va continuer à en faire d'autres au courant de l'année 2018. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Ça me fait plaisir, merci à vous. Merci. On est en constante amélioration continue au niveau de l'informatique et toute l'ère numérique. C'est quelque chose que j'avais beaucoup à cœur. On avait beaucoup de retard là-dedans quand on est rentré en poste dans plusieurs domaines entre autres mais entre autres en informatique et là, on est rendu en avance donc je suis très fier des progrès qu'on a faits. Donc, j'aimerais vous présenter maintenant M. Louis Lacroix, le directeur de développement économique. Louis, c'est ton tour. Ah, il l'a caché. Oui, bonsoir. Il l'a fermé. Attends. Ça devrait être bon. Allô. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être ici également et afin de vous présenter un peu ce qu'on fait au niveau du développement économique. Le développement économique n'est peut-être pas première interface avec le citoyen dans l'immédiat mais la principale tâche c'est de réunir les conditions favorables à de l'investissement dans la ville. Des investissements qui, par ailleurs, se retrouvent à différents niveaux que ce soit parce qu'il y a des services de proximité que les citoyens ont besoin ou attendent par exemple au quartier de la gare. Beaucoup de gens ont exprimé lors de l'annonce de notre volonté d'acquérir le quartier de la gare d'avoir des commerces alimentaires. Alors, c'est d'orienter vraiment la recherche pour essayer de trouver ces investisseurs qui vont venir ouvrir une pâtisserie boulangerie, venir roger, ouvrir un kiosque de fruits et légumes ou autre. Donc, il y a le volet plus commercial d'attirer une offre commerciale qui réponde aux besoins qui ne sont pas couverts déjà dans le marché à Saint-Constant. L'autre volet, c'est de mettre en place aussi les conditions pour voir émerger un parc industriel à Saint-Constant. Saint-Constant est la plus grande ville, la deuxième plus grande ville de la MRC de Roussillon, mais parmi les plus grandes villes, c'est la seule qui n'a pas de parc industriel. Donc, le travail qui est à faire essentiellement, c'est d'aller chercher les conditions qui vont permettre de créer un parc industriel qui va permettre de diversifier les sources de revenus de la municipalité et ainsi faire reposer pas uniquement sur le compte de taxes résidentielles l'ensemble des services qu'ils vont faire, mais également sur le secteur commercial et sur le secteur industriel. Donc, c'est grosso modo la vocation, la mission. Et un autre volet qui est important, beaucoup de gens voient la 132, c'est une route qui était destinée à être une autoroute, donc elle a un aménagement un peu particulier. Exactement. Et donc, le gouvernement veut la transformer en boulevard urbain et de ce fait, va libérer beaucoup de terrains qui vont permettre donc de créer un milieu de vie. Et donc, une des grandes missions, c'est de faire en sorte d'attirer des investissements à la fois résidentiels, commerciales, institutionnels qui vont permettre de faire un milieu de vie bien agréable pour vous tous et toutes. Merci beaucoup, M. Lacroix. Merci beaucoup, Louis. Merci. Je vais faire mal ça. Merci. Vous avez vu chacun des services qui sont à faire à nos citoyens. Comment appelle-t-on les citoyens de Saint-Constant? Les Constantins et Constantine. Je suis très, très fier de l'équipe qui est en place, de la direction générale, à tous les gens qui sont passés en avant ici pour vous présenter un peu ce qu'ils font. Je pense que c'est important de faire ça, comme ça, vous pouvez mettre un visage sur les noms que vous voyez un petit peu partout passer, soit sur le site Internet et qui s'occupe de quoi dans la ville. On a une belle équipe qui est en place, que ce soit au niveau du conseil de ville qu'au niveau de la direction générale et de tous les gens et les directions qui sont passées ici. Donc, moi, je suis très, très fier. Je suis très fier de vous les avoir présentés ce soir. Puis, n'hésitez pas à nous appeler, à venir nous voir. On est là pour vous, l'ensemble d'organisations. Ce n'est pas une politique, l'administratif. On travaille ensemble pour bâtir une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble en qualité de service, d'infrastructure et de toutes sortes de choses qu'une ville doit avoir pour le bien-être des citoyens. Donc, ne gênez-vous pas pour venir nous voir, pour nous apporter des idées et pour vous impliquer aussi. Comme je disais tantôt, il y a des comités qui existent. Vous pouvez vous impliquer. Envoyez-moi votre nom. On va se rencontrer. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup encore une fois. C'est le moment. Vous allez pouvoir aller rencontrer les différents organismes. Vous avez la liste. Vous la voyez à l'écran. Ils sont tous ici pour vous. Ce qui est important également, on vous le dit, il y a aussi les kiosques de la ville. Allez faire faire la carte citoyenne. C'est gratuit. Puis, c'est utile d'inscrire aux activités. Prochainement, ça va être très utile pour vous inscrire dans notre portail citoyen B-City. Ici, j'ai une petite boîte. C'est une petite boîte magique. On vous l'a dit, au kiosque de la réalité augmentée, si vous avez la chance d'aller essayer et faire l'expérience là-bas, c'est très important que vous compreniez le mécanisme derrière la réalité augmentée parce que dans toutes nos publications, vous avez la chance d'avoir une valeur ajoutée. Vous pouvez y voir des vidéos. Je l'ai peut-être dit tantôt. Je ne m'en souviens plus. Mais vous avez la chance de voir des vidéos. Vous allez voir des caroussels de photos. Quand vous ouvrez notre bulletin, vous voyez une photo. Mais derrière cette photo-là, il y a un carousel complet, peut-être d'une douzaine d'images de l'événement. Donc, c'est très, très, très important de bien comprendre. En allant au kiosque, ils vont vous démontrer comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir télécharger l'application gratuitement. Puis, vous allez automatiquement participer au tirage d'une paire de lunettes de réalité augmentée. Les enfants, il y a quelque chose aussi qui est intéressant là-bas. Puis, pour nous, si vous inscrivez à l'infolette, ce qu'on fait tirer, Nathalie Leclerc, là, ce n'est pas encore, la directrice du service et loisirs, mais on va vous offrir des certificats cadeaux d'une valeur de 50 $ qui vont vous permettre, on va faire un tirage demain, des gens qui se sont inscrits aujourd'hui à notre infolette. La même chose au kiosque de B-City. Vous avez des écrans et des moniteurs là-bas. On va être là pour vous aider à comprendre le principe. Lors de l'inscription, demain, on va faire le décompte. On va faire aussi tirer un certificat cadeau. La même chose à notre comptoir. Il y a les préventionnistes, le service d'incendie qui est là-bas. Puis, je vous l'ai dit, l'Association québécoise de la dysphazie, la maison de la famille Catery, la maison des jeunes de Saint-Constant, Afrezo, pas facile à dire, Expo Rail, pardon, oui, A-P-H-R-S-O, ça se dit mieux. Expo Rail, Musée Ferrabière qui est là-bas, Club de l'âge d'or de Saint-Constant, La clé des mots. J'ai rien dit, débrouillez-toi. Ben oui, débrouillez-vous avec ça, c'est ça. Le 47e Scoop de Saint-Constant, Sainte-Catherine, le Club de patinage de vitesse de Saint-Constant, Communication globale, Publicité, Les préventionnistes, par exemple, Centre de bénévolat de la Rive-Sud, Escadron 783 des cadets de l'Aviation, Corps de cadet 2938 du Roussillon. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette première. C'est une nouveauté. On est ouvert aux commentaires, vous le savez, au service des communications, au service aux citoyens. Donc, on veut bonifier, on veut s'améliorer. Fait que merci à tous. Vous aviez tous eu votre clé USB qui contient votre guide du nouveau résident avec les annexes à l'intérieur de ça. C'est la clé de la ville. On vous a remis la clé de la ville ce soir. Vous avez la clé en or. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les filles? Non? Prochaine activité, Plaisir d'hiver, 10 et 11 février. Exactement. C'est vraiment une activité extraordinaire, très populaire. Il faut y aller. On espère qu'il va y avoir de la neige, beaucoup de neige. Oui, c'est toujours le défi au mois de février. Maintenant, on se retrouve. Mais là, cette année, ça va être plaisant parce qu'on a le patinement réfrigéré. L'année passée, ça avait fondu pas mal. On n'avait pas pu patiner. Mais là, au moins, il va y avoir un endroit où on va pouvoir patiner pareil, même s'il fait 5 degrés. Ça va être notre bel patinement réfrigéré. Donc, manquez pas ça, on va être là 10 et 11 février. C'est deux belles journées. Il y a un feu d'artifice le soir et puis une thématique musicale en soirée, un gros dôme, un églou. Donc, on va pouvoir vraiment festoyer ensemble. Il faut avoir beaucoup de plaisir. Fait qu'on vous laisse transférer dans la section. Si les gens veulent rire, il y a un match de la ville. Ah oui, c'est important. C'est vrai, on l'a dit. Oui, on l'a annoncé, mais pour les gens qui veulent venir encourager les jeunes et les moins jeunes de la ville parce qu'il y a un match inaugural à notre patinoire réfrigéré. Donc, les employés de la ville, les conseillers. Exact, avec l'équipe, on va affronter l'équipe de l'école Jacques-Lebert, l'école secondaire Jacques-Lebert, l'arsenal de Jacques-Lebert. Donc, ils ont accepté de venir affronter l'équipe de la ville de Saint-Constant. Donc, ça va être super plaisant et puis vous, venez rire absolument, surtout Mario dans le filet, ça va être drôle. Ça se passe jeudi, le 8 février, à midi. Vous êtes les bienvenus pour venir encourager et rire, avoir du plaisir. Absolument. Donc, merci vraiment. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos gestionnaires, merci à nos conseillers, merci à nos organismes puis merci à vous. Oui, merci beaucoup. Je vous applaudis et merci d'être venus ce soir. Ne gênez-vous pas, on est là pour vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501